On se rend compte qu'un intellectuel n'est pas forcément celui qui parle français ou qui est allé à l'université. L'intellectuel, c'est celui qui a la capacité de répondre aux questions de la société. L'intellectuel, c'est celui qui a la capacité de répondre aux questions de la société. Je vais vous les décrire en quelques instants. 1,28 $ représente la valeur du PIB par habitant par jour en République démocratique du Congo. 98,37 millions représentent la population de la RDC. 60,7 ans représentent l'espérance de vie à la naissance en RDC. 59 millions représentent la part de la population jeune, à peu près 60% de la population totale. 175 représentent la place qu'occupe la RDC sur 189 pays en termes d'indices de développement humain. 16% représentent le taux d'électrification en RDC. Et 38% le taux d'accès à l'eau, alors que 37% représentent le potentiel de la RDC du point de vue africain en termes d'électricité. Et 13% du potentiel mondial. 19,967 mètres cubes par an par habitant représentent le potentiel hydrique de la RDC. 24,36 millions représentent la population de la RDC en situation d'insécurité alimentaire. Alors que de l'autre côté, nous avons 80 millions de terres arabes, le fameux chiffre connu. 4,2 millions représentent les enfants en situation de malnutrition chronique. Tel est le tableau qui est dépeint par la situation de la RDC. Et aujourd'hui, nous vous avons invité afin de pouvoir parler de ces différentes questions. Afin de pouvoir susciter votre participation, la nôtre. Afin de pouvoir emmener des solutions, pas simplement des solutions théoriques, mais des solutions qui effectivement résoudront les différentes problématiques que nous connaissons. Bienvenue à Legacy Talk. Notre philosophie est celle de réveiller la responsabilité des citoyens et des États en vue d'une économie performante et équitable nourrie par le travail. Elle est également de construire avec intelligence et discipline une nation où la pauvreté est une honteuse histoire du passé dont on parlera pour illustrer le sens de l'effort collectif. C'est ainsi qu'en marge du troisième numéro que nous organisons de Legacy Talk, nous avons voulu vous avoir, vous, publics, en présentiel, afin d'avoir ce dialogue ensemble avec toute la population qui nous suit en ligne. Afin d'avoir ce dialogue franc, pour notamment réfléchir sur comment accompagner l'explosion du développement du capital humain. Et donc, je vous réitère encore nos bienvenus à cette séance. Vous êtes là ? Mon temps est certes solennel, mais nous voulons que cet échange soit le plus interactif possible afin de nous permettre de réfléchir sur ces questions. En premier lieu, nous allons écouter les mots de M. Philippe Gouala, qui est coordonnateur du Cap UDC, qui malheureusement, pour des raisons logistiques, ne sait pas être des nôtres. Il a néanmoins envoyé une présentation qui résume l'intervention qu'il avait pour but de nous faire aussi. si la technique peut nous balancer cet élément. Merci. C'est une réponse aux questions multidimensionnelles qui s'éposent à l'accélération du mieux-vivre à la base. Arrivé au pouvoir quelques mois auparavant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, initie le puits d'essai en 2019. Philippe Gouala Malemba, qui est son conseiller spécial, est chargé d'imaginer les cadres appropriés, d'élaborer les documents de base et de mobiliser les partenaires bi et multilatéraux, mais aussi public et privé. Le processus d'élaboration, de conception de ce programme a commencé par une consultation de toutes les communautés de base dans les 26 provinces de la RDC pour que les communautés de base expriment leurs propres besoins et identifient leurs propres besoins. C'est à l'issue de cette identification de ces besoins et l'identification des filières porteuses dans lesquelles on devrait intervenir, que les équipes mixtes et multisectorielles composées de la présence de la République, du gouvernement au niveau national, du gouvernement provinciaux, des entités territoriales décentralisées, ont donc élaboré des projets bancables, structurants, innovants, qui font partie, qui composent, ce qu'on appelle le programme d'urgence intégrée de développement communautaire, qui a été validé par toutes les parties prenantes et ensuite adopté à la 40e réunion du Conseil des ministres le 11 février 2022 en vue de sa mise en œuvre. Les filières mines, manioc, maïs, arachides, riz sans être exhaustif sont concernées par le programme. Des partenaires, la Banque africaine de développement BAD et celui qui est à la genèse du programme, il accompagne. Le programme d'urgence intégrée de développement communautaire comprend des projets véritablement bancables qui attirent les secteurs privés. Nous en avons la preuve. Nous avons commencé des discussions très avancées et qui ont abouti et qui sont déjà bouclées avec des financements importants en partenariat public-privé. En plus de cela, nous avons convaincu de partenaires traditionnels. Je parle notamment aujourd'hui de la Banque africaine de développement qui vient dans les cadres d'un financement structurant et très important qui porte sur la transformation de l'agriculture dans les cadres de ses programmes avec tout le travail qui a été fait d'identification des filières porteuses, d'élaboration des projets bancables. La Banque africaine de développement est en train de venir avec ses grands financements pour un dialogue de haut niveau. Mais avant cela, nous avons également mobilisé des ressources de la BAD sur une filière spécifique qui est le projet de structuration et de modélisation de la filière manioc à travers son industrialisation par la production de la farine panifiable qui est une farine de très bonne qualité qui va être substituée au blé qui est importé dans l'industrie de la panification et de la pâtisserie. La République démocratique du Congo est un sous-continent. Recueillir les données à la base n'est pas une signature et pourtant, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire qu'a pris décès à sillonner les 26 provinces. Question d'avoir les données actualisées. Nous travaillons en parfaite harmonie et collaboration avec le ministère sectorial. Je vais vous dire aujourd'hui que le programme d'urgence intégrée de développement communautaire a pour agence fiduciaire le Fonds national de promotion et de service social qui est l'établissement public qui relève donc de la tutelle du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. En plus de cela, le PUDC a trois axes. Le premier axe porte sur l'appui à la gouvernance communautaire. Le deuxième axe, c'est sur le développement, la création d'une masse critique des compétences des jeunes dans les métiers innovants. Et le troisième axe porte sur la mise en œuvre des projets structurants au sein des filières porteuses avec une approche d'industrialisation de proximité. Les entités territoriales décentralisées, les villes, les communes, les chefferies et les secteurs sont aux premières loges des administrations concernées. Nous avons donc remarqué, et c'est cela la valeur ajoutée, que la plupart d'interventions qui sont venues avant n'ont pas vraiment mis au centre de l'action des entités territoriales décentralisées, alors qu'il s'agit là de pouvoir les aider à renforcer leurs capacités. Il s'agit des administrations locales qui doivent être capables de pouvoir donner des réponses immédiates, à moyen et à court terme, aux communautés des bases. Cela permet ainsi de rétablir la confiance entre les administrés et les administrations et ça contribue donc à la consolidation de la cohésion sociale. C'est cela le point d'ancrage, c'est cela le focus du programme d'urgence intégrée développement communautaire. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo à travers le PUDC est en train d'impulser un véritable développement. Il est en train de tracer une sorte de trajectoire pour un développement réel au niveau des communautés des bases et je demande à la population tout entière d'accompagner la mise en œuvre de ce programme qui a comme objectif d'impulser réellement le développement. Toutes les provinces de la République sont concernées, chacune selon ses spécialités. Brève présentation que le programme d'urgence intégrée de développement communautaire PUDC avec la cellule d'appui y rattachée a pour objectif de développer les communautés de base et les étudiants dont on a parlé de moderniser les ruralités l'habitat, la finance et l'économie d'intensifier la participation de ces entités à l'économie nationale et de promouvoir l'entrepreneuriat rural. Donc nous comprenons que les entités territoriales décentralisées sont même le cœur de cette stratégie. Et bien sûr, pour ceux qui nous suivent, ils savent que le Legacy Talk d'aujourd'hui n'est pas nécessairement, essentiellement, j'allais-je dire, porté sur les 145 territoires. Et donc pour ce faire, je vais inviter notre hôte, celui qui va nous conduire durant ces échanges. Traditionnellement, c'était M. Christian Boussémbé qui le faisait. Vu ses nouvelles obligations, il nous a recommandé un de ses meilleurs éléments qui, nous le croyons, va conduire les débats de main de maître. Il s'agit de M. Dan Zeng qui donc sera notre facilitateur du jour afin de pouvoir conduire les débats. Donc soyez prêts, préparez vos questions, à la fois ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne afin que le débat soit le plus productif possible. M. Dan, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette belle présentation. Je vous prie de l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Certainement, vous vous posez la question, quel est le rôle de votre présence ici, en cet endroit ? Eh bien, comme vous le savez, l'exerciceur peut être un espace d'échange qui place les gouvernants et vous gouvernez devant leurs responsabilités. Eh bien, cet espace vous permet donc d'entrer en contact, de comprendre en profondeur comment la gouvernance de la chose publique se fait. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une thématique principale autour de laquelle nous allons donc échanger dans notre espace de réflexion. Nous parlons des 145 territoires, laissons et m'ont dit comment revêtent les économies urbaines de proximité. Nous avons un invité permanent, M. Alkitengue, que je vous prie de pouvoir applaudir. Alkitengue, bonjour. Bonjour. En forme ? 5 sur 5, merci. Merci beaucoup. Prenez place. Merci beaucoup. Nous avons 45 minutes d'échange. Après, nous passerons à l'étape de questions-réponses et vous aurez 30 minutes. D'entrée des Jeux, M. Alkitengue, le projet de développement de 145 territoires auxquels le chef de l'État tient tant. Est-ce un modèle de gouvernance par excellence ? Merci beaucoup, Dan. Je pense qu'aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un public et il est important qu'on explique à travers ce public à notre communauté le sens économique de la démarche que nous propose le chef de l'État. Mais nous allons le faire en nous appropriant cela pour une simple raison. Chacun de nous, chaque citoyen, a la responsabilité vis-à-vis de notre pays et chacun a son titre. Nous avons un qui est président de la République, il y en a un qui est premier ministre, il y en a d'autres qui sont ministres sectoriels et d'autres qui sont députés et chacun de nous dans ce qu'il fait. Et donc, nous avons une responsabilité égale. Mais elle est simplement proportionnelle au poste que nous occupons. Et là, nous avons une démarche qui nous a été proposée par le chef de l'État, celle d'aller au-delà de la gouvernance classique habituelle des 62 dernières années qui était une gouvernance campée sur les grandes villes. Il nous propose d'aller à la rencontre de notre pays. Mais je voudrais juste ici commencer par dire que nous avons près de 80% de notre population qui vit dans les milieux ruraux. Et nous dépensons 80% de notre argent dans les villes où il y a près de 20% des gens qui y vivent et qui y travaillent et 90% des gens qui vivent dans les milieux urbains travaillent dans l'informel. Nous sommes dans une équation que nous pouvons considérer comme étant une équation impossible. Mais c'est ça la réalité de la gestion dans laquelle nous sommes. Et le chef de l'État nous dit allons à la rencontre des 145 territoires. Mais je voudrais juste que vous réfléchissiez. Les 145 territoires, c'est essentiellement des territoires ruraux. Je voudrais juste qu'un autre chiffre vienne. Nous avons à peu près 140 groupes armés. Tous les 140 groupes armés sont essentiellement dans les milieux ruraux. Et pour l'intelligence, non comprise par nous, chaque groupe armé est à côté d'un puits de minéraux. Alors je me pose la question qu'est-ce que nous n'avons pas compris ? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris ? C'était un très très bon projet à vue d'oeil. Mais est-ce qu'il apporte une plus-value ? N'est-ce pas ce qu'on a déjà entendu parler dans d'autres gouvernances, notamment avant l'arrivée du président qui s'est quitté ? Qu'est-ce que la plus-value de ce projet des 145 territoires ? En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, notre gouvernance est censée être c'est consacré par la Constitution qui est la mère des lois. Le drame, c'est que les gouvernances successives ont décidé par-devers elles de garder tout le pouvoir politique, tout le pouvoir administratif et tout le pouvoir financier à Kinshasa et essentiellement dans quelques grandes villes. La grosse différence entre ce qui s'est passé dans le passé et la gouvernance actuelle, c'est que le chef de l'État a décidé d'allouer de l'argent. Il s'agit de 10 millions de dollars dans chaque territoire. Est-ce suffisant pour développer un territoire ? Non, ce n'est pas nécessairement suffisant et il ne devrait pas y avoir que ça. Cet argent est pour la première fois dépensé. Je vais vous dire à quoi il va servir. Figurez-vous que dans la plupart de nos territoires, il n'y a même pas de bureau de l'administrateur du territoire. Donc, il n'y a pas une présence physique de l'État. Il n'y a pas une infrastructure qui symbolise l'État. On a des amoureux du territoire pourrir qui ne faisaient rien les 20 dernières années. Et on va leur donner finalement un environnement de travail qui, en fait, va symboliser le pouvoir de l'État. On va leur donner un minimum de matériel pour être en mesure de travailler. On va construire dans chaque territoire une école et un centre de santé et quelques infrastructures. Si vous êtes dans un environnement où on n'a jamais dépensé le moindre dollar, 10 millions de dollars sur 3 ans, ça peut paraître peu, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un choc économique. Mais toute l'intelligence n'est pas que d'attendre ces dépenses de l'État. Il va falloir aller au-delà et je vous laisse l'opportunité de discuter avec notre audience aujourd'hui pour être en mesure de déterminer de quelle manière on peut, sur ce que moi j'appelle cet argent catalyseur, développer des économies locales que moi je considère comme étant 145 points d'impulsion économique. Vous savez bien, le gouvernement a présenté son projet de loi des finances en 2023 qui évolue à près de 16 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a un lien entre ce projet de développement de 145 territoires et l'évolution des finances publiques ? Je crois que oui, mais ce n'est pas explicite pour une simple raison. À partir du moment où on commence à investir de l'argent dans les territoires, en réalité, on va à la rencontre d'opérateurs citoyens qui n'ont jamais réellement contribué à l'économie de la nation, mais pour une fois, on va en faire une inclusion. C'est une inclusion sociale, mais c'est surtout une inclusion économique. C'est des gens sur qui on va dépenser de l'argent pour que cet argent puisse être transformé. Vous pouvez être sûr que, et c'est arithmétique, ce n'est même pas mathématique, si vous faites fonctionner près de 20% de votre population de manière permanente pour avoir le budget que nous avons et en dépassant toutes les théories économiques, en une année, on passe de 4,5 milliards à 12 milliards et on projette d'aller l'année prochaine à 16 milliards, une partie de cette activité économique devra venir de cette quantité de personnes dont on va faire l'inclusion dans l'économie nationale. En fait, en allant aux 145 territoires, il y a une masse importante de Congolais qui vont bénéficier des services de l'État, mais également qui vont contribuer dans le 1 000 euros et qui vont donc d'une manière directe contribuer à l'économie nationale. C'est un exercice d'inclusion économique et financière. Vous avez parlé des groupes armés tantôt là. Est-ce que ce projet de développement des centres anciens territoires vient accélérer justement la gouvernance et aussi mettre fin à ce phénomène-là ? Lorsque toute personne intelligente regarde ce qui se passe dans notre pays et essentiellement ce qui s'est passé les 20 dernières années sur les questions d'instabilité politique et de sécurité à l'est du pays, on s'aperçoit que l'une des raisons qui a facilité le recrutement de nos frères dans ce genre de mouvement c'est la pauvreté. Et ma proposition est de dire nous avons effectivement une certaine économie de la guerre, il faut la substituer à une guerre économique et la guerre économique consiste à investir de manière volontaire intensive et politiquement motivée de l'argent dans les milieux les plus pauvres afin que la substitution de la pauvreté soit faite par le travail et donc la richesse. Et c'est les gens occupés qui seront difficiles à engouiller dans les mouvements de rébellion et des mouvements armés dont on a besoin des gens qui sont capables de travailler par une convention de l'État parce que l'État a voulu leur donner une véritable opportunité et je crois qu'il n'y a pas une mission plus politique que celle-là. J'ai oublié une question un peu plus complexe. Le modèle de gouvernance de projet de son 45 territoire se fait au niveau de gouvernance centrale. Ceci est contradictoire avec la volonté de décentralisation consacrée par la Constitution. Le ministre des Finances a donc dénoncé des capacités de réduire des grands projets de bout en bout sont donc très faibles au niveau des gouvernances déjà provinciales. Est-ce une justification selon vous ? Je crois que le ministre des Finances dit quelque chose qui est choquant mais qui reste la vérité pour une simple raison. Je le disais tout à l'heure, nous avons au niveau des territoires des gens qui n'avaient même pas de bureau et qui n'ont eu des défis de leur capacité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Entre deux, il faut commencer par agir. Il faut commencer par les doter d'équipements de base et d'infrastructures de base. Et donc, je considère que le fait que le gouvernement central veuille dans un premier temps agir au nom et pour le compte des entités décentralisées consiste seulement à donner un palliatif parce que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'avoir 145 managères publics de pointe formées et renforcées pour être en mesure d'acheminer le service public auprès des citoyens là où ils sont. Il est donc contradictoire de penser que le gouvernement central devrait continuer à piloter les projets de développement sur les milieux ruraux, les milieux régulés, comme on les appelle dans notre jargon. Ce qui est en fait inacceptable. En fait, ce que je voudrais dire c'est que oui, nous devons commencer avec une intervention du gouvernement central juste le temps d'entraîner le personnel qui est censé prendre le relais. Le premier niveau de gouvernance et malheureusement il est faible et le ministre des Finances le dit de manière assez claire, c'est les gouverneurs. Les gouverneurs devraient être des managers. Dans certains pays on les appelle governors, on les appelle managers, city managers. Ça veut dire qu'en fait c'est des managers des gens qui conduisent la province comme une entité économique. Mais si eux sont faibles, que dire des bourgobestres et des chefs de quartier ? On a des bourgobestres pour rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut absolument rien. On a choisi de les affaiblir, on a choisi de les infantiliser. Et j'espère beaucoup que les nouvelles nominations qui ont été faites vont contribuer à pouvoir redonner le pouvoir aux citoyens qui achéminent le service public au dernier kilomètre auprès des habitants. Je pense C'est une question de compétence ou question ? C'est une question de choix politique. Je crois simplement qu'on ne peut pas avoir des bourgobestres qui ne font absolument rien. À partir du moment où on a choisi de désigner des bourgobestres de nouvelle génération, il faut les renforcer, il faut les accompagner, il faut qu'ils deviennent responsables vis-à-vis des citoyens. Et je pense qu'il y a une autre catégorie de personnes qui doivent agir, c'est des citoyens qui sont endormis, qui pensent que tout doit être fait et peut être fait par un chef de l'État. Ce n'est pas possible. Par quels moyens peuvent-ils agir ? Il est important de savoir que n'importe quelle personne qui exerce un mandat public l'exerce son nom des citoyens. Et donc, les citoyens organisés ont la capacité de donner un électrochoc aux bourgobestres afin que ceux-ci reprennent leur force et qu'ils reprennent l'initiative auprès de l'action de proximité. Et c'est seulement l'action de proximité qui peut nous donner des résultats. On ne peut pas gérer Kimbansé qui est en restant à la Bombay. Ça ne se fait pas, c'est impossible. Et on a tous vu qu'y compris avec les actions que le gouverneur de très bonne voie a essayé de lancer, on n'a pas été capable de décliner ça en opération locale. Donc, il est important de renforcer les gens qui sont au front. Et les gens qui sont au front, ce sont les bourgobès, ce sont les administrateurs de territoire, c'est les entités territoriales décentralisées. Il faut accepter de leur laisser le devoir et le pouvoir politique, il faut accepter de leur laisser les moyens financiers parce que finalement, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ce n'est pas parce que vous êtes allé au gouvernement central que vous êtes meilleur que celui qui est aux intérêts territoriales décentralisées parce que tout compte fait, nous faisons exactement les mêmes écoles. C'est une question de positionnement politique. Ça c'est très bien, mais au-delà de tout ce qui va être construit, des infrastructures, des hôpitaux, des bureaux, est-ce qu'il y a un plan de pérennisation de toutes ces œuvres ? Pour l'instant, il faut observer que le chef de l'État ne nous a montré qu'une première partie et je crois qu'il est important que nous, les citoyens, on arrête d'en faire un programme du chef de l'État. Il faut en faire un programme des citoyens et c'est donc notre devoir et c'est pour ça que nous avons ce débat de citoyens pour être en mesure de proposer. En fait, l'intelligence économique exige qu'au-delà de cet argent que le gouvernement et ses initiatives que le gouvernement va piloter, nous ayons la capacité territoire par territoire en fonction de ses avantages comparatifs et ses avantages spécifiques, nous ayons la capacité d'avoir des plans locaux de développement. Chaque territoire, plutôt, doit avoir son plan spécifique de développement en fonction de ce qu'il a comme potentiel. Et en fonction de ses... Comment financer ces projets de développement en ligne ? Non, non, je parle d'abord du plan. Vous ne pouvez pas financer ce dont vous n'avez pas encore fait la définition. Et ça, chaque territoire peut être en mesure de générer son plan de développement. À partir de ce moment-là, nous aurons la capacité d'attirer des investissements aussi bien publics que privés. Laissez-moi vous donner une illustration. Tous ces territoires où les révèles sont en train de prendre le coltan, l'or et tout le reste. Comment expliquez-vous ? Comment vous m'expliquez à moi qu'un administrateur du territoire ne peut pas en faire une entreprise locale pour être en mesure d'exploiter exactement la même réserve ? C'est facile de dire que le Rwanda et d'autres pays nous volent, mais ce sont nos propres matières premières. Et si nous chassons ces délinquants et ces bandits qui, aujourd'hui, avec des gros armés, étaient en train de piloter ces opérations, nous avons là l'opportunité. Je vous le disais tout à l'heure, tous les 145 territoires sont bureaux et les militaires qui étaient en train d'exporter ou de sémer la terreur dans le milieu de l'euro exportaient les matières premières et donc nous pouvons nous en tenir à ces matières premières pour avoir ne serait-ce qu'un premier palier de travail. Deuxième, nous avons des terres qu'il faut cultiver. Le chef de l'État n'arrive pas de nous dire que nous avons 80 millions de terres arables, nous avons 40 millions d'hectares, des terres irrigables. Et donc, il y a moyen d'avoir des activités à la base qui sont pilotées de manière intelligente aussi bien en tant qu'entreprise publique, entreprise publique-privée ou entreprise privée tout court. Il est donc important d'avoir des économies locales. Vous savez, au Kenya, chaque village est une institution de microfinance. À partir du moment où vous avez une inclusion financière utilisant les technologies, il y a moyen d'avoir de l'activité économique. Je pense que, au-delà de ce que le chef de l'État nous lance comme opportunité, au-delà de ce que le gouvernement met en place comme activité dans le cadre des 145 territoires et les 10 millions de dollars par territoire, il est important que nous sachions que le relais qui vient après, c'est des entreprises, qu'elles soient publiques, qu'elles soient publiques-privées ou qu'elles soient privées. Parlons maintenant du secteur privé. Quel peut être le rôle du secteur privé au-delà de la réalisation des travaux dans le cadre des appels d'offres lancés par les agences soisies par le gouvernement central ? D'abord, il faut savoir que le gouvernement ne veut pas exécuter tous ces travaux et donc, il y a un certain nombre d'entreprises, malheureusement qui partiront de Kinshasa. Vous parlez du gouvernement central ? Je parle du gouvernement central qui aujourd'hui est en train de passer les marchés à quelques entreprises en grande partie de Kinshasa qui vont aller déployer des activités. L'activité principale pour chacune de ces entités serait de faire sédentariser ces entreprises qui viennent exécuter des travaux de sorte d'avoir une capacité locale de travail. Si vous me demandez mon point de vue, je dirais aussi bien l'entrepreneuriat public qu'l'entrepreneur privé sont des voies pour qu'elles soient en mesure d'avoir des entreprises capables de pouvoir travailler viablement dans les entités locales. Donnez-moi juste une demande et je vais vous donner une illustration. Je ne crois pas qu'il soit intelligent de penser que la SNEL pourrait aller donner de l'électricité dans chaque territoire encore moins lancé. A mon avis, chaque territoire devrait créer une entreprise aussi bien publique ou publique-privé ou plus privé qui devrait être productrice d'électricité, distributrice d'électricité et en faire une dendée de développement. La même chose pour l'autre, la même chose pour les infrastructures. On ne peut pas espérer une entreprise qui parte de Kinshasa pour aller faire des infrastructures de base dans un territoire. Il est important et c'est tout à fait possible que des entités publiques locales ou des entités mixtes soient créées au niveau des entités territoriales. Et ça, ça permettra d'avoir des générateurs d'activités, des vrais entrepreneurs. Mais le premier entrepreneur à mes yeux, c'est l'État le même à tous les niveaux. Essayez de nous parler un peu de plans spécifiques, des plans locaux de développement de façon plus spécifique, s'il vous plaît. Je vais m'expliquer. Vous supposez par exemple qu'on a un territoire qui a du diamant et qui a des terres et qui a... Et donc, mon point de vue est qu'il ne faut pas attendre que toutes les entreprises soient de l'initiative de l'État central. Les entités provinciales et c'est prévu dans le communier peuvent venir aussi pour un certain nombre d'activités de taille pour être en mesure à la soirée et pour être en mesure d'attirer des partenaires qu'on a en mesure de faire de l'exploitation. C'est une des choses. Deuxième chose, nous avons une loi aujourd'hui qui libéralise le secteur de l'électricité. Ça veut dire qu'en fait, pour certaines tailles, le gouvernement a la capacité de donner l'autorisation de pouvoir déployer des entités de production de l'électricité d'eau. Pour certaines autres tailles, on n'a même pas besoin d'une autorisation. Et donc, la décision locale peut permettre justement que nous soyons en mesure de produire et de distribuer de l'électricité. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas avoir un plan générique pour tous les territoires. Les territoires ne se ressemblent pas. Il y en a qui ont des réserves pétrolières, d'autres qui ont des réserves minières, d'autres qui ont des potentiels agricoles importants. Et donc, c'est en fonction des différences spécifiques de chacun des territoires qu'il est possible d'avoir un plan local de développement. Autant on peut avoir un plan global au niveau national, autant chaque province en fonction des entités peut avoir son plan provincial de développement, autant chaque entité territoriale devrait être en mesure d'avoir son plan territorial de développement sur base duquel il est capable d'attirer des investisseurs. On se posera des questions. Est-ce que ce plan de développement du centre ancien territoire est un instrument électoral ou c'est un projet de développement de toute la nation, même après le départ du président Tissé Kedi ? Je pense que les gens ont légitimement le droit de penser que c'est un programme électoral et je souhaite beaucoup que le chef de l'État l'utilise pour montrer qu'il a changé le paradigme de gouvernance. Mais pour ça, il a besoin de donner des premiers résultats tangibles qui démontrent clairement qu'il y aura des résultats au-delà des élections. Et moi, je trouve légitime que chaque citoyen prenne en suspicion n'importe quel projet, y compris celui des 145 territoires. Quitte au projet de démontrer à quel point il est structurant. C'est en étant structurant qu'il peut être en mesure d'enjamber les élections. C'est en étant structurant qu'il peut être en mesure d'enjamber les 10 millions de dollars qu'on va donner à chaque territoire pour être en mesure d'attirer de manière spécifique, des capitaux intensifs pour être en mesure de créer du travail. Vous savez, pendant une cinquantaine d'années, nous avons connu une espèce d'exode du rural vers l'urbain et nous avons Kinshasa qui est une espèce de poubelle. C'est la même chose avec un certain nombre d'autres villes simplement parce que les gens, ils viennent s'installer sans aucun mode de vie partagé. Et aujourd'hui, il est grand temps que nous engendrions une espèce d'exode mais inverse où les gens vont là où se trouve l'argent par effet osmotique parce que l'État a décidé de manière volontaire de dépasser de l'argent dans les milieux ruraux. Et c'est en ayant une ruralité moderne et intelligente que nous allons avoir la capacité de faire sécuriser les jeunes et les jeunes intelligents dans ces milieux. Et je crois que c'est un exercice extrêmement important. Le chef de l'État a eu la raison de le commencer. Le gouvernement fait bien d'engager les activités mais il faut justement qu'on démontre très rapidement que les actions marchent. Il ne faut pas avoir peur de commencer parce que si on ne commence pas, on n'aura pas de résultat. Et si on commence, il y a un certain nombre de cas où on peut se tromper, il n'y en a pas de problème. Le plus important, c'est d'être en mesure de corriger et d'avancer. Sinon, à part cela, comment l'État peut-il mobiliser les 10 millions de dollars pour financer ce projet dans chaque territoire pendant trois ans ? Ce qu'il y a de bien, c'est que l'État a cet argent. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, nous sommes partis d'un budget de 4 milliards à point 2 et nous pensions que nous pourrions aller à 7 milliards et on se rend compte qu'on a dépassé des 7 milliards et on est autour de 12 milliards. Ça veut dire qu'on a de la trésorerie supplémentaire en partie pour faire la guerre et l'autre partie pour faire du développement. C'est comme ça qu'un chef d'État s'est rendu compte qu'en fait, il a de l'argent qu'il peut allouer à ce programme. Et 10 millions de dollars sur trois ans, ça veut dire près de 3 milliards et demi de dollars par année. Ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est l'argent qu'un certain nombre de personnes détournaient de manière tout à fait simple. Donc l'État a l'argent pour engager ces financements intensifs et d'ailleurs les premiers marchés sont déjà passés, les premiers montants sont déjà décaissés. Je vais poser une question un peu plus complexe encore une fois. Vous avez dit tout à l'heure que nous vivons dans une transformation comme jamais auparavant. Quelles sont les modifications qui importent d'engager dans l'appareil de l'État pour accélérer et amplifier donc ces résultats ? Votre question est très intelligente et je pense qu'elle nous pose une véritable colle générale. Je m'explique. Vous savez lorsque vous décidez de passer d'une gestion centralisée à une gestion décentralisée et déconcentrée et que cette impulsion est donnée au niveau le plus élevé ça veut dire le chef de l'État et le gouvernement il est important que tous les organes se réorganisent et on a malheureusement observé que même au niveau du gouvernement même au niveau des ministères les gens ne se sont pas réorganisés pour être en mesure d'acheminer le service public de manière déconcentrée. Les gens restent dans l'ancien plan en faisant un nouveau commandement. Ce n'est pas possible. Regardez par exemple le guichet unique de création d'entreprise. Quel est le dispositif qu'il a créé pour être en mesure d'être présent dans les 545 territoires ? Il a la possibilité d'y être directement ou indirectement à l'ANAPI, le FPI, le fonds de construction du tourisme. Comment tous ces organes se réorganisent-ils en fonction de ce nouveau plan de jeu ? Moi je considère ça comme un nouveau plan de jeu. Le chef de l'État dit nous allons jouer à l'offensive parce que nous allons aller au contact de nos citoyens. Et donc tous les organes devraient se réinventer, se redonner un mécanisme de déploiement avancé pour qu'on soit en mesure de donner du service du point de vue local. Laissez-moi vous dire une chose, je reviens d'une casserie orientale hier. Quand je leur parle du FOJEC, ils ne sont même pas au courant. Quand je leur parle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ils ne sont pas au courant. Quand je leur parle du Start-up Act qui est en fait la loi que l'État vient de mettre en place pour favoriser les PME, ils ne sont même pas au courant. Un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'État continue à produire des dispositifs ici à Kinshasa, ne se pose pas la question de savoir comment il achimine tous ces dispositifs auprès des citoyens là où ils sont. Et si ça continue comme ça, même avec les 145 territoires, on va aller trouver quelques infrastructures et quand les gens vont rentrer ici, tout va tomber. Il est donc important que l'État congolais se réinvente un mode d'action qui tienne compte de cette nouvelle façon, de ce nouveau paradigme dans la gouvernance de l'État. Il est important qu'on réinvente tous les outils que nous avons, les ministères, les outils spécialisés comme les fonds, les outils spécialisés comme les agences pour que nous soyons en mesure d'acheminer le service public auprès des gens qui n'ont jamais eu l'État en face. Vous savez, ici, quand vous voyez un policier, vous avez l'impression que c'est un fait normal. Dans un certain nombre de milieux, quand vous voyez un policier, vous vous étonnez parce qu'il n'y a pas de police du tout. Vous pouvez faire des kilomètres et à un moment donné, vous avez comme ça, par hasard, comme un spot, un bureau de l'État. Vous vous rendez bien contre, l'État est absent. L'Église catholique et les télécoms sont plus présents que l'État. Et aujourd'hui, la force de cet exercice de gouvernance de nouvelle génération, c'est de dire qu'il faudrait que l'État se déploie au niveau des territoires. En fait, en d'autres termes, je vais illustrer cela. C'est comme si le chef de l'État disait qu'il doit être aussi facile pour quelqu'un qui habite de la Bombay d'avoir son passeport que pour quelqu'un qui habite Tchilingue dans le fond du Kassai ou Kassaji dans le fond du Grand Katanga d'avoir accès à son passeport. Donc, l'État doit s'organiser pour être en mesure de rencontrer le citoyen où qu'il soit. Nous avons été habitués à un État de la Bombay et déjà, quand vous habitez Massinard, c'est très compliqué et quand vous habitez le Bandou, c'est encore beaucoup plus complexe. Le chef de l'État est en train de nous dire dans le cadre de ces 145 territoires qu'il faudrait nous réinventer. Et maintenant, toute la question et c'est le but de cet exercice c'est que nous acquérons notre propre liberté citoyenne pour être en mesure de questionner le chef de l'État, questionner le gouvernement, questionner les différentes organisations et les agences sur la manière dont ils vont devoir se déployer pour réaliser ce qu'on a vu. Il y a une deuxième attitude, c'est d'attendre que ça échoue et qu'on commence à critiquer que ce n'est pas notre culture. Or, mais quand vous avez parlé des entreprises publiques, entreprises plutôt de l'État qui doivent être locales, est-ce possible qu'elles puissent coopérer avec le matériel public-privé ? Mais bien sûr, je vous disais tout à l'heure que rien n'empêche à un bourg-mestre de créer une entreprise et d'ailleurs, je trouve illogique que les déchets dans les communes soient gérés au niveau du gouverneur ou au niveau du gouvernement central. C'est pour ça qu'on les appelle déchets municipaux parce qu'ils sont générés localement, ils sont censés être gérés localement. Et rien n'empêche un bourg-mestre de créer une société seule ou avec des partenaires pour être en mesure de gérer ces déchets. Rien n'empêche un bourg-mestre de dire non, la manière dont la SNEL distribue l'électricité dans ma commune ne me convient pas, je voudrais en prendre possession. Ça c'est au niveau du bourg-mestre. Je parle du bourg-mestre. Il est capable de créer une société de distribution d'électricité. Ça se sentant qu'en fait il s'occupe du réseau et il peut mettre des compteurs et il dit à la SNEL moi tu me donnes le courant dans telle cabine et c'est moi qui distribue ici. C'est son droit. Rien ne l'empêche. Il peut le faire. On a l'impression qu'il y a un problème de communication. La population n'arrive pas à saisir exactement ce projet de développement des 45 territoires. C'est comme si c'est un souverain qu'on a entendu le passé, c'est un chantier et une réunion de la modernité. Qu'est-ce qui fait que cette communication ne passe pas dans cette convention comme tout le monde vous dérante ? En tant que vous expliquez là, le problème de notre pays c'est que pendant très longtemps on a pensé qu'on pouvait tous être au gouvernement. Ce n'est tout simplement pas possible. Il y a des gens dont c'est le métier et la vocation d'être au gouvernement et nous les citoyens nous sommes détenteurs du pouvoir. Pendant très longtemps on nous a fait croire que les politiciens vont faire des choses. La proposition de l'égalité c'est de dire qu'il est important que notre intelligence vienne compléter celle de ceux qui sont au pouvoir. On ne peut pas continuer à nous plaindre. On ne peut pas continuer à accepter que les gens qui sont en position de gouvernance nous imposent leurs propres limites. C'est inacceptable. Et donc, comme nous pensons que nous pourrons être en mesure de faire ce qu'on appelle de la gestion participative sans être au pouvoir nous disons l'exercice du pouvoir est un exercice délégué. Et donc, il nous appartient à nos citoyens de pouvoir éclairer les nôtres pour que nous soyons en mesure d'être exigeants vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir et être en mesure de les surveiller. Souvenez-vous que j'ai écrit la vie de la vie il y a deux ans c'est le codeine qui dit comment on peut déraciner la corruption. Et on est en train de se rendre compte que dans ce pays à partir du moment où on s'attaque à la corruption on commence à avoir des bons résultats. Et donc, le citoyen passif est un citoyen j'ai envie de dire irresponsable et il est important que le citoyen soit actif. Pour qu'il soit actif il faudrait qu'il aille l'information. C'est pour ça que nous nous sommes donnés au niveau de la CITOC la mission de décortiquer l'information et de la donner aux citoyens pour que les citoyens en masse critique deviennent des personnes intègres capables d'agir. Merci beaucoup il va nous rester pratiquement six questions avant de prendre la partie de questions-reponses. Si vous en aurez vous aurez la parole. Alors, que dites-vous à ceux qui sont en train de se moquer du projet de développement de 100% en territoire ? Certains disent même que c'est une utopie ça ne réussira pas. On a le choix dans la vie de critiquer et de proposer. Nous disons au niveau de la CITOC que notre travail est de démontrer de manière assez claire que ce qui est dit est FSAB est techniquement donné de l'entrepreneur qu'on peut le réaliser. Maintenant, si ça réussit, c'est le bénéfice des Congolais. Si ça échoue, les plus grands perdants c'est les Congolais. Et donc, nous, nous mettons tous nos efforts pour être en mesure d'accompagner ceux qui doivent exécuter dans la réussite de ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que cette tribune est une tribune pour attirer l'attention sur ce qui est fait et ce qui peut être fait au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, je reste encore convaincu que le projet des 145 territoires qui est en fait une étape d'inclusion d'une population, d'une partie de la population congolaise, d'une grande partie de la population congolaise, dans l'effort économique de la nation, est une intelligence inouïe. Et je suis convaincu que si ça tourne une fois et une deuxième fois, cette nation n'aura pas 15 ou 16 milliards de dollars de budget, nous serons à 30, 50, 60, 80, 5 milliards de dollars et c'est possible dans ce pays. Merci beaucoup M. Alkitengue, mais on va prendre une autre question un peu plus complexe que je vais devoir lire comme je le fais tantôt. Avez-vous l'impression que l'État, dans son ensemble, s'est structuré pour sa propre évolution de gouvernance ? Ces organes comme le guichénique de création d'entreprises, l'ANAPI, le FPI, le FOGEC par exemple, se sont-ils mis en ordre de bataille ? Non, mon point de vue justement, c'est que tous ces organes sont en plein sommeil et il est important que ces organes se réinventent en fonction du nouveau défi. On ne peut pas aller au front avec une équipe différente, avec le même plan. Le plan a changé, le chef d'équipe, l'entraîneur a changé le plan. Chacun doit pouvoir changer la manière de jouer et il est important que chaque organe se réinvente d'une nouvelle façon d'appréhender les missions qui sont les siennes. On va se rendre compte qu'en fait, à un moment donné, on aura dans chaque territoire des activités qui vont se naître et on va s'apercevoir que les gens ne se sont jamais préparés à ça. Aujourd'hui, on a des marches en ordre de... Par exemple, l'ANSEUR, qui a un programme de développement de l'énergie dans le milieu rural est en ce moment à son programme. Mais à partir du moment on est dans les cinq anciens territoires, il doit se poser la question de savoir de quelle manière nous sommes censés nous réorganiser pour être dans le milieu rural où se passe la grande partie de l'activité mais dans la vision et la philosophie des cinq anciens territoires. Et je pense que le gouvernement a un besoin de cohérence et de convergence. Il est important que les secteurs minés aujourd'hui aient tenu en baissé, les secteurs minés artisanaux particulièrement à alimenter la guerre. Il faut se poser la question de savoir comment ce secteur va alimenter la nouvelle économie. L'agriculture qui nous a manqué parce que nous avons pendant longtemps importé de la nourriture, on doit pouvoir se poser avec tous les différents organes du secteur de l'agriculture. Comment on fait pour que chaque entité territoriale devienne une entité de production dans le secteur agricole et dans les autres ? Est-ce qu'il y a un parisme à faire avec les nouveaux de vos maîtres compte tenu du fait qu'ils ont été récemment par les pays mondiales ? Et nous sommes un petit peu en dehors des 145 territoires parce que comme vous le savez très bien, les communes rurales font partie des 145 territoires lorsqu'elles sont chapeautées par les territoires mais également les communes urbaines où très malheureusement le niveau de compétence et le niveau de productivité et de compétitivité est très faible. Et donc mon peu de vie reste encore le même, c'est qu'en même temps qu'on a réveillé l'État qu'on venait sur l'existence de nos compatriotes qui vivent dans les euros, la capacité à pouvoir leur donner du service et de la qualité à pouvoir dépenser de l'argent sur eux, en même temps, il est important qu'on se questionne sur le fait que nous agirons des bourgmestres pour rien. Maintenant, on a des nouveaux bourgmestres, les uns très jeunes et les autres dynamiques. Il est important de pouvoir les mettre en face de leurs responsabilités, de former leur donner des outils et l'argent pour qu'ils soient en mesure de rendre des services. Mais pour ça, il faut que les citoyens se réveillent et qu'ils deviennent des citoyens qui pensent des questions. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est assis dans son bureau, votre commune est horriblement sale et il n'y a personne qui va le sortir de son bureau pour qu'il fasse son travail. On ne peut pas continuer à avoir des entités décentralisées en commençant par les territoires et en bas, et il ne peut pas avoir des provinces qui ne sont pas viables. Vous savez, cette semaine, la ville de Kinshasa a produit son collectif budgétaire pour l'année prochaine. C'est 900 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. On doit être en mesure de savoir d'où viendra cet argent, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Mais tout ne se pose même pas la question. Tout le monde a les yeux draqués sur le budget du gouvernement central alors que les provinces jettent énormément de l'argent. On s'aperçoit, on s'est dit, on s'est rendu compte à l'Afroca que dans le sud qu'ils ont, il y a des Chinois qui sont dans un « non-est-rend ». Ils les exploitent avec du matériel industriel de l'or, mais personne ne peut leur poser la question et ils ne contribuent absolument. c'est ce genre de choc qu'il faut stopper. Nous ne sommes pas des citoyens pour être spectateurs dans notre pays, nous sommes des citoyens pour être des acteurs de l'économie et du social et du développement collectif de notre pays. Là, nous pouvons poser la question est-ce que nous avons vraiment des hommes capables de gouverner ce pays à tous les niveaux ? Les meilleurs d'entre nous doivent être à mesure d'aller là où il y a le plus grand défi. J'ai toujours été choqué ici de considérer que, comme chez RTL, chez Orange, dans toutes les banques, c'est des Congolais qui travaillent avec un niveau d'expérience et de compétitivité égal à ce que ont les acteurs du secteur privé en Europe, en Asie et dans tous les pays du monde. Mais quand on va dans les secteurs publics, il y a un tel peu de corruption que dans deux c'est le même peuple. Et moi, on pense simplement que nous devons être à mesure de dire oui, mais cela est dû à quoi ? Cela est dû au fait que nous ne mettons pas les bonnes personnes au bon endroit. Et il est important que le casting suive les défis. On doit être à mesure d'imaginer les défis et de les mesurer avant de mettre les gens. Mais à côté de ça, c'est aussi le manque de responsabilité des citoyens. Nous ne mesurons pas tout ce que les gens sont en train de faire et très malheureusement, cela rend les choses difficiles. Cela veut dire qu'en fait, ça ne nous permet pas de pouvoir questionner. Aujourd'hui, vous savez, vous avez un bourgmestre, vous ne savez même pas ce qu'il est censé faire. Et du coup, sur base de quoi, on veut dire qu'il travaille bien ou qu'il ne travaille pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, nous, citoyens, nous devons être à mesure de nous réveiller pour être à mesure d'exiger que les gens qui sont en poste soient à la hauteur des tâches qui sont les leurs. Vous devons chercher l'information. Citoyens devront absolument chercher, structurer, développer l'information. C'est à ça que servent les chercheurs, c'est à ça que servent les universités, c'est à ça que servent les intellectuels. Les intellectuels, ce sont des gens qui sont capables de questionner la société. Si nous ne questionnons pas la société, nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes des personnes endormies. Merci beaucoup, Alkitengui, pour cette brillante intervention. Vraiment, j'ai repris de la prédicité libre. Nous passons à l'étape suivante, c'est l'étape de questions-réponses. Il y a des gens qui nous suivent en ligne. Avant, nous pouvons nous envoyer le questionnaire. On va poser notre invité permanent, Alkitengui. Il y a des questions, nous allons donner la parole à ceux qui ont des questions. Est-ce que le micro peut arriver là-bas ? Oui, vous prenez la parole et vous présentez et vous posez la question. Vous avez le micro ? Allez-y, posez la question. « Je parle de nom parce qu'on le suit. Ce département n'a pas d'ordinateur, n'a rien. Comment ? Moi-même qui vous parle, je ne suis même pas encore plus par l'État. Jusqu'aujourd'hui. Alors comment ? Des fonctionnaires communaux sont... Ça ne fonctionne pas. Comment des fonctionnaires communaux sous-payés, des communes en manque de financement peuvent faire un travail efficace ? C'est déjà difficile. Alors je passe à la question, à mes deux questions. La première question est de savoir lors de son adresse au palais du peuple et devant les jeunes le 30 novembre, le PR05 a répondu à demi-mot sa faiblesse dans le domaine de l'emploi et de la formation. Je le cite. « J'en connais la faiblesse dans les domaines des investissements et de l'emploi et de la formation. En quoi le programme de 145 territoires et d'économie de proximité dont vous parlez peut être un secteur pour valeur d'emploi ? » Ça, c'est la première question. Pour les jeunes, c'est la première question. La deuxième, le pays a plus de 62 ans d'indépendance. Je sens que vous êtes une très grande intelligence, une sommité. Qu'est-ce qui explique que malgré toutes les sommités et les intelligences qu'a le pays, à peu près de 62 ans d'indépendance, ce pays n'arrive toujours pas à décoller ? Merci. Merci beaucoup et je vais vous répondre de manière frontale. 62 ans d'échecs, 62 ans de contre-performance, deux erreurs majeures. La première, c'est qu'on a pensé qu'on pouvait museler notre propre population. La gouvernance du pays était essentiellement urbaine et ça ne correspondait qu'à 20% de la population. On a oublié le reste du pays et je vais vous dire des choses qui se sont développées. Dans le mental des occidentaux, quand ils disent « nous sommes le tiers monde », c'est parce que dans leur tête, ils sont le premier monde. Les pays européens pauvres sont le deuxième monde et nous, on est le tiers monde. Ça veut dire que nous sommes le bas de l'échelle. Et nous, bêtement, sans réfléchir, on répète cela. Nous, les gens du tiers monde. Vous m'entendez ? Et maintenant, je vais vous dire une deuxième chose. C'est que très malheureusement, dans la psychologie des gens qui n'ont pas été préparés à la gouvernance de l'État et à l'amour patriotique, quand on est ici, on dit qu'on est à Kinshasa, c'est la capitale. Le reste des provinces, on les appelle les provinces. Et dans la psychologie du dirigeant, la capitale est supérieure aux provinces. Même si certaines provinces sont de loin plus riches et pourvoyeuses que la capitale. Troisième chose, les villages, on appelle ça l'intérieur. Nous n'avons pas intériorisé que la force d'un pays, c'est l'intégration et la conclusion. Ça, c'était la faute sociale. On ne pose même pas des questions. Et en fait, on a infantilisé les citoyens pour qu'ils ne posent pas des questions. Vous savez, ici, quand il y avait quelque chose de grave, c'était une... Télécom, dès qu'on tire une balle à Kaniabayonga, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Il faut savoir que nous venons d'un environnement qui était complètement différent. Et donc, cette absence d'amour patriotique pour les nôtres, ceux qui sont dans les milieux ruraux, qui vivent dans des huttes, qui n'ont pas de soins de santé, qui n'ont pas de système d'éducation performante. Et quand un enfant qui est là-bas, il arrive en ville, il ne rentre plus jamais dans ces milieux-là parce qu'il considère que là-bas, c'est l'enfer. Il préfère encore... Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que quand on dit qu'on va dépenser de l'argent dans les milieux ruraux, ça veut dire qu'en fait, on va créer de l'activité économique dans ces milieux-là. Par définition, il y a de l'emploi qui se crée à un endroit où il n'y avait pas un emploi formel. Je voudrais revenir sur une autre question, celle qui vous concerne les communes. On ne peut pas avoir les organes qui sont censés donner nos services, le dernier kilomètre du service public aux citoyens dans un état de délabrement. En fait, on vous infantilise de manière volontaire juste pour que vous n'ayez pas la capacité de parler. Et très malheureusement, vos bénéficiaires, les citoyens, ne vous soutiennent pas du tout et on a laissé les gens faire pendant trop longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité à l'achat d'État qui renforce le territoire aujourd'hui de réclamer un renforcement des pouvoirs qui sont d'ailleurs constitutionnels déconnus. La décentralisation est très claire. Et si vous la lisez, elle dit ce qu'il y a de votre ressort et ce qu'il n'est pas. Le fait, heureusement que pendant un temps, et ce n'est pas que l'État de Kinshasa, les gouverneurs vont l'opportunité pouvoir habiter, le pouvoir mais aussi, surtout, le pouvoir et ça, c'est la chose que nous devons être en mesure de remettre en question. Mais pour ça, il faut être en mesure de questionner les gens. Il n'est pas acceptable que le gouvernement dise que nous sommes censés être une entité décentralisée, mais que dans la gouvernance, dans la gestion réelle, le gouvernement central va organiser des travaux sur des routes de Bangal. Écoutez, nous avons trois catégories de routes. La route nationale, c'est la responsabilité du gouvernement central, les routes provinciales, c'est la responsabilité du gouverneur et nous avons des routes locales, communales, qui sont de la responsabilité du bourgomestre. Mais la seule raison pour laquelle on essaie de garder le commandement des travaux, ce n'est pas parce que le bourgomestre est nécessairement incompétent, c'est parce que les gens ont tendance à vouloir garder le contrôle de l'argent. Et c'est là qu'on doit être courageux, être en mesure de le dénoncer et dire autant on détient le gouvernement central, autant on devrait être en mesure de donner la chance au bourgomestre et nous montrer qu'il est capable ou il n'est pas capable parce que ce n'est pas le fait que vous êtes au gouvernement qui fait de vous un superman ou une superwoman. Les mêmes personnes qui sont au bourgomestre sont allées dans les mêmes écoles que ceux qui sont au gouvernement central. Le positionnement politique peut le mettre à différents positionnements politiques, mais ça ne voudrait pas dire que les gens qui ne sont pas au gouvernement sont nécessairement moins compétents que ceux qui y sont. Et donc, il est important qu'on se rende compte que quand on donne à quelqu'un une responsabilité, il faut laisser les moyens de son travail et il faut le juger et l'évaluer. Merci beaucoup. Une deuxième question. Des questions en ligne. On va les prendre après, les questions publiques ici. Oui, monsieur, vous avez la parole. Vous allez vous présenter et puis, soyez concis précis. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle M. Gustave Thibon. Je suis assistant à l'université de Kinshasa, mais également coordonnateur d'un réseau de jeunes. Les réseaux étaient intitulés jeunes agents de changement de l'Union africaine. Nous sommes issus de l'académie temporaire qui a été mis en place par l'université de l'Union africaine. En fait, j'ai suivi M. Alkitengue. Je tiens premièrement à vous féliciter pour l'intervention. Quand vous parlez de la gouvernance des proximités, moi, je m'y trouve dedans. J'ai eu à développer un petit projet personnel dans ma commune des Lignois. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que d'abord les gens qui sont dans ma commune comprennent ce qu'un mougoumestre. Et quand vous parliez de la gouvernance des proximités, je me suis dit vous avez touché à l'appel. En fait, j'ai eu quelques questions concernant le programme de développement local. La première question, c'est celle, c'est une question en fait que je me pose souvent. Est-ce que le PDL-145 qui est le droit est une réponse à l'inefficacité de la caisse des péréquations? La deuxième question, elle concerne en réalité la mise en œuvre du programme. Quand les chefs de l'État s'expriment, généralement, ils expliquent l'importance de ce programme, ils placent toujours les jeunes au centre parce que nous avons une population de plus de 60% et vous avez eu à évoquer également que plus de 80% de la population vit en milieu rural, ce qui revient à dire qu'une part importante de la jeunesse vit également en milieu rural et les jeunes peuvent bénéficier, peuvent trouver des emplois au travers de la mise en œuvre de ce programme mais quand je regarde les agences d'exécution, le PDE2 également, il y a des critères dans la passation des marchés mais quand vous regardez les entreprises, je ne sais pas comment on a appelé ça dans le programme, les agences locales d'exécution, on a dit voilà, s'il y a des grandes entreprises qui viendraient sûrement de Kinshasa, vont pouvoir exécuter les travaux dans les territoires, ces entreprises-là vont pouvoir travailler avec les agences locales d'exécution. Mais on sait que je sache, au niveau déjà provincial, vous avez démontré la faiblesse de la gouvernance des proximités. La majorité des entreprises, des petites entreprises de jeunes qui sont dans des territoires, ce sont des entreprises informelles généralement. Alors que les critères par rapport aux passations des marchés, ils se posent un problème. Comment, moi je me pose la question, comment les jeunes vont pouvoir se retrouver parce que les critères qui sont élaborés dans la passation des marchés, ils vont se poser un problème pour qu'ils puissent gagner. Ça veut dire que les jeunes en réalité ne sont pas inclus dans ces programmes, ils sont exclus alors qu'on ne les dit pas si haut. Je me pose la question et je me suis dit je vais poser à M. Alkité et cette question-là, je ne sais pas moi comment on peut réfléchir si en mettant en œuvre ce programme, il y a des évaluations à mi-parcours où on peut se dire voilà, on peut alléger peut-être les critères par rapport à tel territoire et tel territoire. Il y a une troisième question pour finir s'il vous plaît excusez-moi vraiment d'être bon une troisième question c'est sûr l'intégration la première composante concerne les infrastructures mais un kilomètre de construction ce qui est prévu dans le programme je crois c'est 15 000 dollars par kilomètre je me pose la question quelle est la qualité de ces routes alors que de l'autre côté vous avez démontré l'importance de l'intégration nationale ça veut dire grâce à l'intégration nous allons pouvoir avoir des économies locales qui vont pouvoir bien fonctionner est-ce qu'avec 15 000 dollars par kilomètre nous pensons vraiment avoir l'intégration nationale au travers de ces programmes des territoires merci je vais commencer par la dernière question 15 000 dollars au kilomètre c'est des routes de desserte agricole réalisées par ce qu'ils appellent des travaux à haute intensité de main d'oeuvre ok j'ai toujours dit que c'est la bonne manière de gaspiller de l'argent de l'état et moi j'ai une proposition technique c'est ce qu'on appelle les road bonds ça veut dire les bonds d'investissement qui sont liés aux routes ça sous-entend qu'en fait vous dites si nous allons dépenser 15 000 dollars au kilomètre chaque année et que chaque année nous allons rentrer et refaire la même chose pourquoi on ne titrise pas ça pour être en mesure d'avoir de l'argent qui peut permettre de faire des véritables routes quitte à pouvoir se mettre dans une situation d'endettement pour être en mesure de payer avec les prévisions qui ont été faites dans les dépenses annuelles et donc je suis de votre côté je ne crois pas que faire de manière répétée des routes de mauvaise qualité est une solution intelligente et donc de mon point de vue il faut travailler différemment par contre vous revenez sur quelque chose que j'ai dit ici aujourd'hui vous demandez à des entreprises qui n'ont jamais travaillé ou à des acteurs économiques qui n'ont jamais eu le moindre travail le moindre bond de commande de qui que ce soit d'être des sociétés formelles qui ont une expérience de 3 ans il n'y en aura pas donc il est important qu'en même temps que l'on est en train de déployer les travaux sur place qu'on ait des plans de renforcement de capacité et c'est pour ça que je disais le guichet unique devrait se repenser pour être en mesure d'aller créer des entreprises localement l'agence nationale de promotion des investissements devrait se repenser pour être en mesure d'assurer une certaine présence dans ces milieux pour être en mesure d'attirer des investisseurs privés et c'est avec l'activité que vont se créer les entrepreneurs et les entreprises et je pense qu'il est important que le chef de l'état qui le dit de manière assez claire que les jeunes auxquels on accorde autant d'importance dans les déclarations soient les véritables bénéficiaires de cette activité et il faut juste se dire que sans activité il n'y a pas d'emploi sans emploi il n'y a pas de compétences et donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un premier sort qualitatif et quantitatif dans un environnement où il n'y avait pas d'activité vous savez dans cette ville où nous sommes Kinshasa si on dit on va lancer 10 bâtiments de 10 étages il n'y a pas de maçon il n'y a pas de plombier il n'y a pas d'électricien vous savez pourquoi ? parce que les 30 dernières années on n'a absolument rien construit et c'est pour ça que vous voyez quand les chinois veulent commencer des grands chantiers ils font venir des travailleurs quand les indiens veulent faire un certain nombre de travaux de qualité il y a quelques congolais mais sur certains travaux particuliers parce que nous n'avons pas l'expertise ils amènent des gens et cet exercice que nous remarquons dans la ville de Kinshasa il faut juste maintenant vous projeter dans les 145 territoires il n'y a jamais rien passé il n'y a même pas le moins d'électricien parce qu'il n'y a pas d'électricité et donc trouver une PME locale capable de faire une électricité domestique et industrielle c'est presque un rêve maintenant toute la question c'est de dire si pendant 10 ans vous avez un plan pour être en mesure de faire des travaux dans ce secteur là les entreprises vont aller s'installer là-bas et elles vont former les gens localement pour être en mesure de devenir des véritables entreprises locales et si vous avez un plan d'un an ou de deux ans les gens vont venir ils font les travaux et ils repartent et c'est pour ça que je dis qu'il est important au-delà du premier niveau celui que le chef de l'État a lancé avec 10 millions de dollars par territoire on ait la capacité à la fois d'attirer des fonds publics et des fonds privés maintenant votre question c'est de savoir est-ce que les 145 territoires sont une compensation de la faiblesse de la caisse de péréquation non la caisse de péréquation agit au niveau des provinces ça sous-entend qu'il y a des provinces qui sont plus riches que d'autres et on estime en passant que dans le cadre de la péréquation on peut prendre un peu d'argent à gauche pour être en mesure de stimuler les activités économiques quitte à rendre ces entités compétitives et à un moment donné rééquilibrer les questions non les 145 territoires c'est un kilomètre encore plus loin où le chef de l'État a dit nous n'allons pas nous limiter au niveau des provinces nous allons aller à la rencontre des citoyens et vous savez pourquoi parce que quand on parle des provinces les gens dès qu'on leur donne de l'argent ils agissent dans les grandes villes vous savez quand vous êtes dans le Okatanga on a tendance à penser que le Okatanga c'est le Bumbashi ah non 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 il y a bien d'autres entités où il n'y a aucune activité de l'État et il est important qu'on se rende compte que le Lualaba ce n'est pas que Colouésie ça va jusqu'à Mouchacha à Sandoah et il est important de donner du service public à ce niveau-là mais quand on parle des territoires ah là nous dépassons le niveau primaire de la gestion des provinces nous ne sommes même plus au niveau de la péréquation nous ne sommes plus au niveau des provinces nous sommes à l'intérieur des provinces le Congo central ici a 10 territoires et il y a des territoires où il n'y a aucune activité de l'État même pas une véritable présence réelle de l'État et avec le programme des 145 territoires et nous au niveau de l'aide à CITOC nous proposons des choses très simples nous proposons des choses du genre qu'on fasse un concours des territoires chaque 3 mois on dit quel est le territoire qui a le plus évolué quel est l'administrateur du territoire qui a le plus innové qui fait les choses et qu'on ait un centre d'intelligence où nous partageons les connaissances entre les différents territoires et nous partageons également les performances des différents prestataires du service merci beaucoup on va prendre une dernière question je pense que nous avons aussi des questions en ligne elles sont nombreuses elles sont nombreuses deux questions donc on a suffisamment de temps on peut prendre ici encore deux questions deux ou trois personnes il n'y a pas de dame les dames ne posent pas de questions oui mon frère je suis informaticien de formation et je travaille présentement comme chargé des finances dans une école de la place je vous félicite d'abord pour ce cadre que vous disposez ma première question c'est là où vous êtes arrêté parlant de territoire et de financement je suis un peu allergique ou sensible aux chiffres ne pensez-vous pas que le 10 millions ou bien l'argent le financement devrait être proportionnel à la production de chaque territoire c'est à dire par exemple pratiquement à Guémena ou à Lodja si nous voyons ou nous trouvons que l'on peut produire plus à Guémena est-ce qu'on ne peut pas donner beaucoup plus aux territoires qui produisent plus et moins aux autres territoires parce qu'on peut penser qu'on peut nous gaspiller cet argent pour rien alors la deuxième question parlant de la relation dirigeant diriger vous en avez un peu parlé plus ici aujourd'hui partout si vous passez dans toute la commune même si vous suivez les médias c'est tout le monde qui dit la même chose moi j'ai j'aurai bientôt 30 ans là où je suis dans la commune des limites il y a eu succession de bourgomestres mais nous ne savons pas en réalité bon moi je ne sais pas je n'ai jamais vu un bourgomestre de ma vie vous voyez un peu donc il y a un peu cette distance qu'il y a entre le gouvernement disons le gouverné et le gouvernant voilà que pensez-vous que l'on puisse faire pour essayer un peu d'alléger la tâche aux citoyens parce que nous voyons comme si nous nous n'avons pas nous n'avons pas cet échange ce cadre d'échange là et pour terminer les 145 territoires comment intérioriser l'initiative aux citoyens merci beaucoup merci beaucoup vous parlez des bourgomestres et de la distance qu'il y a entre les bourgomestres et les citoyens il y a une distorsion politique les bourgomestres sont censés être des élus et pour l'instant on les a nommés encore récemment on les a nommés à partir du moment où ils ne sont pas élus ils ont tendance à répondre à celui qui les a mis en place à un moment donné même le gouverneur se permettait de nommer des bourgomestres et ils en faisaient après des garçons de course et maintenant il est important que nous les citoyens nous reprenions la force le chef de l'état les a momentanément nommés il est important que nous leur donnions le pouvoir en leur posant des questions sur qu'est-ce que vous voulez faire de nous vous êtes un nouveau bourgomestre qu'est-ce que vous voulez faire dans cette commune et nous sommes prêts à vous aider à structurer un plan de travail à partir du moment où vous avez ce contrat entre vos citoyens et le bourgomestres qui est en fait ce contrat ce programme de travail à ce moment-là vous pouvez l'évaluer et vous savez si vous renforcez votre bourgomest il devient difficile que quelqu'un d'autre lui fasse pression parce qu'il sera en totale harmonie avec vous c'est la même chose avec le chef de l'état s'il est en totale harmonie avec son peuple il est difficile que les gens de l'extérieur lui fassent pression parce qu'il va leur dire mon population ne peut pas laisser passer ce genre de choses et ça c'est très important deuxième chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure oui les 145 territoires sont une véritable opportunité pour que nous soyons en mesure de créer une nouvelle gouvernance il va falloir que les gens se rendent compte qu'en fait les prochains ministres devront devenir devront venir plutôt des meilleurs bourgomestres quand tu as été un excellent bourgomestre on peut faire de toi un bon gouverneur on peut faire de toi un bon ministre pour votre illustration la plupart ou presque la totalité des hommes politiques que vous voyez en France c'est des anciens maires et maires en France ça veut dire tout simplement bourgomestres et pour vous dire quoi la France est 6 fois plus petite que la RDC ils sont 36 400 bourgomestres regardez la proximité de la gestion ça veut dire qu'en fait pour chaque citoyen il y a quelqu'un qui est responsable de ce qui peut lui arriver du point de vue de l'éducation du point de vue de la santé du point de vue de son développement du point de vue de l'emploi et aujourd'hui on compare les maires en fonction de leur capacité à créer des choses qui n'ont jamais existé par exemple si le maire de Bandal a un incubateur et qu'il arrive à créer 100 sociétés dans l'année et son collègue de Kitambou n'arrive pas ça peut devenir un élément de comparaison mais là je voudrais revenir à la quantité d'argent que l'on a donné à tout le monde dans un premier temps et je peux tolérer ça même moi qu'on ait donné 10 millions de dollars de manière égale à tout le monde vous savez quelque chose qui est anormal c'est que les territoires n'ont pas la même taille et les territoires n'ont pas la même population on aurait bien pu se dire on trouve un critère pour être en mesure de justifier qu'on a donné autant à X et autant à Y mais je crois aussi qu'il est tolérable que dans un premier temps on donne le même montant parce que finalement on explique avec cet argent on voudrait faire trois choses fondamentales la première c'est doter les territoires des bureaux et des résidences des autorités la puissance publique la présence publique deuxième on voudrait construire dans chaque territoire au moins une école et au moins un centre de santé ça veut dire l'ensemble de choses à faire c'est plutôt logique qu'on leur donne plutôt le même montant parce que l'ensemble des choses on leur demande la même chose par contre je voudrais juste vous donner une information alors que le sac de ciment est à 10 dollars ici il est à 50 dollars à Boujimaï vous vous rendez bien compte et si vous donnez la même quantité d'argent les ouvrages que l'on va réaliser ici ne seront pas la même chose que ce qu'on pourra réaliser dans un environnement comme ce qu'il y a là-bas au Sankourou le sac de ciment est à 60 dollars et ça c'est des réalités que nous avons ici le carburant est à 3 dollars et demi et quand vous connaissez ce genre de choses vous vous posez la question de savoir comment ça se fait que l'État ne fait pas d'efforts pour être en mesure de mettre les territoires à égale distance de la faveur de l'État ça veut dire qu'en fait l'État qui ne dépensait déjà pas de l'argent là-bas et là les gens sont censés être pauvres ils achètent tous les intrants beaucoup plus chers qu'ici et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un gagne de l'argent dans ces milieux-là il vient ici parce qu'il va construire trois maisons alors qu'il ne peut pas en construire une là-bas à cause du simple fait qu'ici le carburant est moins cher le ciment est moins cher les techniciens sont moins chers et donc moi je m'abstiens de critiquer le premier volet de l'action de l'État encore une fois je voudrais redire une chose le deuxième volet c'est la compétitivité des administrateurs du territoire chacun avec ce qu'il va développer comme étant plan stratégique de développement local avec les atouts qu'il a et je vous dis qu'il y a des gens qui sont assis sur de l'or d'autres sur du canton et toutes ces entités devraient être à mesure de pouvoir produire des plans pour être à mesure de mettre tout ça à contribution et moi j'ai juste envie de vous dire si nous sommes juste un peu intelligents vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir une espèce d'exode à sens inverse où les gens vont quitter la ville où ils ne font rien pour aller travailler dans cet environnement et si l'habitat y est de qualité qu'il y a du courant qu'il y a de l'internet il n'y aura aucune raison que les gens restent ici dans des conditions insalubres et totalement inacceptables il est important que nous ayons un pays où chaque personne où qu'il soit a la même opportunité là où la seule chose qui vous limite c'est votre courage et votre compétitivité et je crois simplement que se me voir vers les 145 territoires on doit arrêter de le critiquer c'est en fait une sonnette d'alarme dans notre cerveau pour dire vous avez été injuste pendant 60 ans envers les vôtres et il faut le corriger tout de suite et si vous voulez vos points de vue la caisse des péréquations devrait être non seulement pour équilibrer les différentes provinces mais nous devrions également accepter qu'une grande partie d'argent soit dépensée là où on n'avait jamais dépensé de l'argent vous imaginez ce que c'est une femme enceinte dans un environnement où il n'y a même pas une maternité vous comprenez ce que ça veut dire mais c'est ça notre réalité et donc je voudrais encore insister sur le fait que c'est une question d'équité c'est une question de justice sociale mais c'est une question de justice patriotique et la première des choses qu'il faut faire c'est d'arracher ce programme à Félix-Antoine Tissé-Kédi en faire un programme citoyen et maintenant lui poser la question de savoir comment on fait pour être en mesure de les décliner dans les 30 prochaines années afin qu'on soit en mesure de faire un arbitrage qui dépasse le nombre de mandats qu'il peut avoir en ce moment là ça devient un programme de la nation on les décline viablement et là nous avons une opportunité vous savez le programme national de stratégie de développement que l'on a maintenant il se termine l'année prochaine et donc c'est maintenant qu'on est en mesure de dire qu'est-ce que nous voulons faire dans les 30 prochaines années comme ça les prochains présidents qui vont arriver se disent ah voilà ce qu'il y a à faire moi dans mes 5 ans voilà comment je vais faire et nous allons le juger en fonction de ses performances qui sont alignées dans le fait qu'il est sur un plan d'accumulation d'infrastructures d'accumulation de performances et d'accumulation de résultats merci beaucoup une toute dernière question je vous donne la parole oui merci pour la parole je me présente comme citoyen mon plus à donner c'est mais pour moi et j'y reste c'est le possible des publicistes j'ai remercié d'abord les cadres parce qu'il y a vraiment de l'intelligence qui se dégage ici parce que nous les suivions tantôt de loin en direct leurs vidéos comme ça mais aujourd'hui en présentiel c'est vraiment une très bonne chose alors à l'entente de votre propos vous avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup plus attiré l'attention de l'économie de la guerre à la guerre économique et j'ai fait encore référence au sénateur Didi Moumengi qui a écrit un livre intitulé Militariser l'agriculture Guerre sans fin contre la faim alors s'il faudra faire une sorte de pont entre ce que vous avez dit et ce que lui a dit donc il s'en va en guerre sans faire contre la faim donc s'il faudra maintenant faire un pont entre cela je pense que nous pouvons trouver une solution au problème qui se dégage ici parce que moi dans ma petite réflexion je pense toujours à faire l'équilibre entre les droits la politique et l'économie parce que si nous faisons l'équilibre entre ces trois ces trois branches je pense que nous irons un peu plus loin pour trouver les solutions presque dans tout et ça nous sera très important merci beaucoup je vous remercie infiniment parce que vous posez une question de sociologie la sociologie c'est cette science qui répond à comment voulons-nous vivre ensemble comment créons-nous des richesses et comment nous les partageons et aujourd'hui les gens pensent qu'ils peuvent avec des armes terroriser les autres extraire les minéraux et aller se construire une maison en ville mais ces maisons coulent du sang ils doivent avoir honte ils ont certainement honte chaque fois qu'ils passent dans la rue ils pensent que les gens les admirent non les gens les regardent tout en sachant qu'ils sont criminels la question c'est est-ce que nous pouvons arrêter de le faire ainsi et le faire de la manière la plus légale possible et faire une véritable guerre économique contre la pauvreté la pauvreté est une véritable honte il faut en faire une histoire du passé ça doit être quelque chose qui démontre que nous en sommes sortis et pour en sortir il faut avoir pris la décision et il faut être discipliné il ne faut pas se concentrer à créer des richesses pour soi-même parce que si vous créez des richesses pour vous-même après vous aurez une très belle voiture qui roule sur des routes cabossées ça n'a pas de sens mais si l'argent pouvait être mobilisé pour faire des belles routes même si vous avez votre voiture elle va durer longtemps elle va vous procurer le confort elle va vous procurer la sécurité si vous êtes riche tout seul vous faites un mur de 4 mètres si les bandits et les voleurs enjambrent ce mur et ils sont capables de le faire et ils sont dans votre maison vous êtes dans une prison ils vont vous insécuriser on l'a vu dans cette ville alors que dans tous les pays normaux il n'y a pas de mur le mur le plus élevé est à 1 mètre 20 donc c'est fait pour que les voisins soient en mesure de surveiller chez vous et vous surveillez chez les voisins et la police qui passe sur la route soit en mesure de vous rendre la sécurité pourquoi avons-nous besoin de nous cacher parce que nous avons volé ça n'a pas de sens créons un environnement dans lequel nous sommes tous vivants et corrects et heureux et pour être en mesure de le faire je voudrais vous dire il ne faudrait pas que nous les gens de la ville nous allions voler les gens qui sont dans les milieux ruraux c'est une autre façon de les voler c'est pour ça que vous les voyez monter sur des camions venir jusqu'en ville ils viennent à la recherche de ce que nous leur avons volé exactement comme la plupart des gens qui de l'Afrique et vont en Europe en disant nous allons récupérer ce que les blancs ont volé chez nous nous devons arrêter cet environnement pour créer un écosystème vertueux et l'écosystème vertueux c'est celui que le chef de l'état nous propose en disant dépensons une partie d'argent et moi je lui dirais dépensons beaucoup plus d'argent sur eux ils sont 80% de la population dépensons de l'argent sur eux ils deviendront compétitifs et s'ils remontent de niveau le pays va monter beaucoup plus haut et nous allons avoir la capacité d'avoir des vies beaucoup plus correctes et notre bonheur n'est pas fait du fait qu'il y a un malheur que nous avons distribué là-bas notre bonheur est fait du partage que nous faisons et de l'identité congolaise que nous avons quand notre équipe de football joue nous sommes 80 millions et plus pour être en mesure d'acclamer et c'est des puits et des réservoirs de talents et de compétences que nous avons là-dedans mais aujourd'hui si vous êtes né à Libengue et que vous êtes né avec le talent de Maradona vous mourrez avec votre talent parce qu'il n'y a pas de terrain il n'y a pas de système il n'y a pas de ballon il n'y a pas d'arbitre il n'y a rien à Libengue avec la moitié du talent vous êtes né à Kinshasa peut-être que vous avez une chance de pouvoir jouer chez Vita ou chez Imana et vous avez peut-être la chance d'être identifié pour aller jouer en Europe et c'est cette injustice qu'il faut arrêter aujourd'hui on parle des 10 millions de dollars demain il va falloir qu'on décide d'envoyer dans ces territoires 100 millions de dollars par territoire si nous les avons mais vous savez si nous investissons de l'argent là-dedans après ils vont générer de l'argent parce qu'ils vont travailler et le PIB par tête d'habitants va augmenter parce qu'eux aussi ils ont commencé à contribuer aujourd'hui ils ne contribuent pas l'arithmétique nous démontre de manière assez claire que le peu d'argent que nous avons le PIB que nous avons c'est les mines c'est un peu la forêt et quelques autres petites activités de rien du tout imaginez tout le monde travaille tout le monde contribue au PIB de la nation la moyenne va s'élever et l'autre budget va s'élever la taille des bilans de nos banques ici c'est le 1 dixième de la taille des bilans au Maroc il y a un problème nous sommes plus nombreux et nous avons beaucoup plus de richesses et donc il est important que l'inclusion économique et financière devienne la règle c'est la seule façon de faire contribuer les citoyens au développement du pays merci beaucoup monsieur Hall on va prendre les questions en ligne il y a deux questions ce sont les hommes qui modernisent par contre j'adore la question de la diaspora aujourd'hui nous avons des talents dans les villes et qui sont au chômage et nous avons des talents en Europe qui savent faire des choses mais ce serait très bien que ces talents reviennent de la diaspora dépassent les villes ici aïe là-bas et je pense et ce serait une excellente chose que dans la composante des conditionnalités qui sont données en ce qui concerne l'octroi des marchés ça devrait être bien que l'on dise 20% ou 30% des marchés peuvent aller à des entreprises qui sont tenues par des Congolais qui sont dans la diaspora ce serait une excellente manière de les faire revenir et de les faire passer les milieux urbains pour aller directement dans les milieux urbains et aller apporter leur expertise et leurs échanges vous savez ce qu'il y a de bien là-dedans c'est que s'ils arrivent là-bas et qu'ils trouvent des opportunités et qu'ils ont des liens en Occident avec des partenaires avec lesquels ils peuvent travailler nous aurons des partenaires qui arriveront de là où ils sont et qui iront directement là où il y a des opportunités je voudrais juste vous dire que toutes nos mines sont éminemment rurales toutes nos réserves pétrolières sont éminemment rurales alors si nous ne faisons pas attention on va se retrouver avec des Chinois des Indiens et d'autres nationalités qui sont en train de les développer parce que nous on veut rester dans le confort de la vie et le développement il se crée c'est l'homme qui crée le développement c'est vous qui créez le développement c'est vous les jeunes qui devez prendre le risque autant on vous appelle à aller à l'armée pour défendre la république autant on vous appelle à l'autre armée économique pour aller développer le pays et c'est pour ça que je dis c'est une nouvelle guerre que nous devons être en mesure de commencer la guerre économique Merci beaucoup monsieur Alkitengue je vous prie de l'applaudir à Fréantique Merci On a la fin on a terminé c'est quand le prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous c'est en janvier les médias sociaux et les réseaux sociaux vont nous dire exactement à quelle date nous allons reprendre avec la série des Legacy Talk en ligne il y en aura deux et puis le troisième sera encore en présentiel et nous espérons être en mesure de remplir la salle Merci beaucoup Alkitengue cette émission également diffusée dans nos chaînes partenaires notamment congroupe de télévision B1 et sur toutes nos plateformes numériques comme l'a dit Alkitengue Instagram Twitter Facebook et j'en passe Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis je pense qu'on va se retrouver l'année prochaine en 2023 avec le même plaisir nous serons en ligne n'hésitez pas de nous contacter vous voulez être membre vous voulez nous accompagner il y a un numéro qui s'affiche au bas de notre comment dire notre chaîne YouTube ça circule là-bas vous nous écrivez dessus nous allons vous reprendre nous avons été énormément contents de vous recevoir ici ce n'est pas une dernière fois merci beaucoup à vous tous qui nous accompagnaient depuis la diaspora même à la République démocratique du Congo le projet de développement du 155 territoire est bien réel merci beaucoup et à la prochaine on se rend compte qu'un intellectuel n'est pas forcément celui qui parle français ou qui est lié à l'université l'intellectuel c'est celui qui a la capacité de répondre à la question de la société et à la prochaine